Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le troisième épisode de cette deuxième saison de Green White Shaker, dont on vous retrouve pour un programme plutôt mouvementé, pimenté même, avec ce qui s'est passé dans notre tournée Verstappenienne. On vous parlait lors du dernier épisode de cette sainte trinité que devait marquer Verstappen en F1 avec les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie. Ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est le moins qu'on puisse dire. On en parlera dans un instant avec LFB. On va revenir aussi sur la partie internationale, le WRC en Grèce, l'Indycar à Portland et on vous donnera évidemment un petit mot en troisième partie dans la partie Checker qui conclura ce podcast. Un mot pour LFB sur le Supercars et moi je vous ferai un point sur le BTCC. Mais avant tout ça, bienvenue LFB, comment vas-tu ? Bonjour Maxime, bonjour à tous. Je vais très très bien après un week-end très dense effectivement en matière de sport mécanique dont on va en parler. Et donc, bah oui, on a eu donc un nouvel accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton et je suppose que ça va nourrir notre débat du jour. Même si, si tu veux m'interroger sur la course sprint, je suis prêt à te répondre. Si tu veux qu'on revienne un peu sur le Grand Prix des Pays-Bas, là aussi, il y a deux, trois petites choses à dire. Je vais te suivre et je suis sûr qu'on va avoir de quoi dire. Oui, on va reprendre tout ça dans l'ordre chronologique avec la première des trois parties de ce podcast qui, on vous le rappelle, est aussi disponible sur Motor Racing TV ainsi que les connectés Samsung et les mobiles Huawei. Pour ceux qui nous regardent là-bas, soyez également les bienvenus ainsi qu'en podcast audio sur le site de l'Afterlap. On ne perd pas une minute LFB, drapeau vert, c'est parti, direction Zandvoort. Nous allons attaquer cette partie F1 qui sera un beau morceau, je pense, du podcast du jour avec tout d'abord un retour sur le Grand Prix des Pays-Bas. La marée Oragne aura eu raison de la côte et de la mer du Nord avec un Grand Prix qui faisait partie, je le disais, de la tournée Verstappenienne. Il fallait absolument, avant la fin de saison, que le pilote néerlandais marque le coup. Ça a été fait plus ou moins bien avec Spa où il a eu une victoire offerte, on ne va pas se mentir. Zandvoort, ça a été bien plus mérité. Un circuit où les moteurs Mercedes avaient souffert lors des essais libres, ça avait posé beaucoup de questions. Finalement, pas de soucis en course, mais un Lewis Hamilton qui n'était pas forcément directement au contact de son adversaire, le DRS ayant eu raison de ses espoirs très très vite dans un Grand Prix dominé sans erreur de A à Z par Verstappen avec, tu le mentionneras sans doute, le fameux douzième homme que l'on a évoqué qui était bien présent ce week-end là. Oui, non mais c'est sûr qu'on va arriver très vite à Monza évidemment parce que c'est ça l'actu, mais si on doit revenir sur Zandvoort, trois choses à dire. On avait dit dans notre premier épisode de cette nouvelle saison de Greenway Checkered, avant que la rentrée de F1 soit effective, que Verstappen, après deux Grands Prix médiocres au mois de juillet, devait absolument redresser la barre et que sur sa liste étaient cochés forcément Spa et Zandvoort. Parce que quelque part, c'était ses Grands Prix à domicile. Pas forcément, Belgique-Pays-Bas. Bon, ben il a répondu présent. Alors évidemment, on va pas revenir sur les circonstances qu'on a bien critiquées et à juste titre, je crois, de la farce de Spa. Mais le fait est que bon, ben c'est pas lui qui a décidé qu'il était le vainqueur, c'est la FIA. Il a bien récupéré 12 points de demi et il est bien considéré à jamais comme le vainqueur du Grand Prix de Belgique 2021. Qui a bien eu lieu. Voilà, qui a bien eu lieu officiellement, même si nous, on n'est pas les seuls à penser qu'il n'a jamais eu lieu. Bref. Et puis donc, à Zandvoort, il a enchaîné. Donc c'était la mission. Mais la mission sacrée, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où je l'ai admiré, honnêtement. Parce que la pression populaire, c'est un mot un peu galvaudé, mais il existe, ce mot. Et il correspond à une vraie réalité. On sait que tout le pays s'était mobilisé pour ce rendez-vous. Les tribunes étaient pleines, tout en orange. Une ambiance géniale, fabuleuse. Une présence, j'ai même appris après, de la famille royale. Tout ça, mine de rien, la pression sur les épaules du gamin. Parce que je considère encore Verstappen parfois comme un gamin. Et ben, il a été impeccable. Et c'est lui qui a été le patron du week-end. Alors, donc, bravo. C'était la mission remplie. Avec un circuit qu'on a tous redécouvert, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'était très sympa de venir à Zandvoort après 36 ans d'absence. Moi, je me souviens quand j'étais jeune de Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, avec des freinages limite dans Tarzan, etc. C'était un rendez-vous qui, déjà, moi, quand j'étais gamin, n'était pas comme les autres. Il y avait une atmosphère très différente à Zandvoort. La mer, la plage, la configuration du circuit. C'était un rendez-vous qui avait vraiment un parfum particulier. Et là, je trouve génial d'avoir rajouté ces deux banking. Et le virage 3, tout le monde a été épaté. Tous ceux qui l'ont découvert, le grand public. C'est vrai qu'à la télé, ça donne une impression de ouf, Maxime. Toi aussi, je suppose. Ah oui, mais c'était unique. Moi, j'avais le souvenir un peu dans l'idée du banking forcément d'Indianapolis ou un petit peu de Shanghai pour vraiment chercher la petite bête. Mais globalement, on a été surpris, comme tu dis, par ce troisième virage. Et les pilotes aussi. On a eu pas mal de sorties dans un endroit où on pensait que ça allait être lent, qu'il n'y avait qu'une trajectoire. Finalement, certains essayaient la trajectoire haute, la trajectoire basse. On croisait. C'était un circuit qui rappelle un petit peu les ovales. Alors, il faut être très mesuré, bien sûr. Mais cette trajectoire, en tout cas aléatoire, pouvait offrir quelques dépassements. La vieille avec Alonso, qui a pu s'en servir aussi pour dépasser. Donc, franchement, c'était très intéressant. Maintenant, soyons aussi honnêtes, au-delà de l'image et la marée orange dont on parlait, le spectacle n'a pas été non plus extrêmement au rendez-vous. C'était plutôt un Grand Prix technique, un Grand Prix stratégique, un Grand Prix esthétiquement très réussi. Au niveau du circuit, les aménagements de Zandevaux étaient très bien faits. Le public était venu pour quasi la totalité en transport public, en vélo. Il n'y avait pas d'accès pour les voitures, hormis pour le staff, etc. Donc, un Grand Prix qui était rondement mené, qui était beau à voir, qui était différent de ce qu'on avait l'habitude de voir les autres dimanches. Donc, rien que pour ça, ça a le mérite d'exister. Maintenant, c'est vrai que ce n'était pas le Grand Prix avec le plus de dépassement, le plus d'action, le plus de crash, etc. En tout cas, stratégiquement, il y avait quelque chose à faire avec les pneus. Maintenant que Pirelli a une expérience de Grand Prix, on verra pour l'année prochaine ce qui va être décidé en termes de choix de pneus parce qu'on a été très prudent chez Pirelli avec le banking. On n'avait pas envie d'une blague à la Michelin, ce qui peut se comprendre aussi de la part de Pirelli. Maintenant, quand on voit les résultats du Grand Prix et qu'on voit la suite des conséquences avec Verstappen qui s'impose par défaut, Hamilton qui fait doucement rigoler en disant « le public était formidable ce week-end, tu sens un petit peu de troll, un petit peu de pic », mais il n'a pas été hué. On avait énormément critiqué le public néerlandais, que ce soit à Spa ou à Silverstone ou ailleurs, où parfois il y a eu des hués, même à Budapest où ça avait été particulièrement intense. Pour constater que Vendegarde a bien calmé le jeu aussi en disant « non », mais on ne va pas huer quand même Hamilton avant qu'il arrive à l'interview. La déclaration d'Hamilton, elle est un peu hypocrite, on va dire ça comme ça. Elle est bien placée. Oui, elle est de communication, mais au moins il le fait. On ne peut pas lui reprocher. Il le fait, et le public a été respectueux avec, je suppose, je veux le croire, comme ça que je l'ai ressenti, la perception évidente que, bien sûr, Max est le chouchou du public, il n'y a pas de problème, mais s'il n'y a pas d'adversaire grandiose en face de lui, ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas la même savoir. Et qu'on le veuille ou non, Hamilton est effectivement un adversaire fabuleux. Donc, effectivement, moi j'ai senti une sorte de respect parce que le duel, il est beau parce qu'il y a les deux adversaires. Et les deux étaient au rendez-vous. On va conclure la partie Pays-Bas, parce que ce n'est pas tout à fait l'actualité. On y est revenu pour introduire peut-être un petit peu la situation à Monza, puisque le troisième acte de cette tournée néerlandaise était donc à Monza, puisqu'on sait que les fans se déplacent partout. Quoique, on a dit qu'on était très impressionné du public néerlandais. Moi, j'ai l'impression que le commentateur belge Gaëtor Vigneron a dit que c'était un stade de football. Chaque fois, c'était la pôle, c'était un but pour Verstappen. Cette arène vraiment de Zandvoort a eu concurrence d'une autre arène mythique en sport auto et en Formule 1. Bien évidemment, Monza, le temple de la vitesse. On glisse vers l'Italie avec ce rendez-vous qui a été attendu par beaucoup de gens avec la question des moteurs, la question aussi de la sécurité de l'évolution. Que va faire Pierre Gasly après son année exceptionnelle l'année dernière ? La deuxième course de sprint de l'histoire de la F1 qui rapportait trois points au vainqueur, une course qui a eu lieu le samedi. Ça a perturbé aussi pas mal de gens. Il y a eu des questions qui ont été soulevées. La première, je vais te la poser. Est-ce que la pôle doit être attribuée au pilote qui réalise le meilleur temps Q3, à savoir Valtteri Bottas, ou celui qui s'impose le samedi ? Qu'en penses-tu ? On va revenir avant vraiment ce Grand Prix et ce clash qui nous occupera quelques minutes sur cette course sprint, cette victoire de Bottas. Heureusement que Bottas a gagné parce que pour moi, la pôle, elle ne doit pas être attribuée à la course sprint, mais bien le vendredi à la fin de la Q3. Qu'est-ce t'en penses ? Non, je serais un peu plus mesuré. Écoute, c'est une sorte de décision réglementaire. A partir du moment où on décide de faire une qualification sprint, mais qui s'appelle toujours qualification et qui est la dernière étape avant le Grand Prix, si les autorités suprêmes ont décidé que c'était le vainqueur de cette course, appelons-la quand même comme ça, qui serait le poleman officiel, moi, ça ne me dérange pas puisque c'est quand même la dernière étape avant le Grand Prix, qu'on le veuille ou non. En revanche, là, je suis plutôt légaliste, on va dire. Et je ne défends pas forcément le poleman du vendredi comme devant être le poleman du Grand Prix parce que, qu'on le veuille ou non, il y aura une qualification sprint le lendemain et tout le monde va bien devoir jouer le jeu. Il y a quand même encore une étape à franchir avant le Grand Prix. Donc non, là, je veux bien jouer le jeu du poleman officiel, c'est le vainqueur de la course. En revanche, effectivement, je n'ai pas été d'accord du tout de voir que c'était Verstappen qui récoltait officiellement la pole du Grand Prix d'Italie. Non ! Moi, je fais partie de ceux qui militent pour que Bottas aurait dû être considéré comme le poleman. Alors d'accord, il ne partira pas le lendemain en première position sur la grille. Mais écoute, qu'est-ce qui se passe si un vrai poleman d'une séance Q3 le samedi se plante dans son tour de formation, enfin, dans son tour de mise en grille le dimanche ? Il va partir peut-être des stands. Mais le fait est qu'il aura bien été le poleman de ce Grand Prix, qui sera parti des stands. Il n'y a pas un nouveau poleman parce que le mec qui était en première ligne avec lui sera tout seul en première ligne. Ce n'est pas lui, le nouveau poleman. Ça reste le mec qui partira des stands parce que ce con s'est planté dans son tour de mise en grille. Voilà, tant pis pour lui. Donc là, Bottas, même si on savait qu'il allait partir dernier, oui, pour moi, il a gagné la course qualif. Donc, il est le poleman officiel. C'est vrai que la Verstappen récupère dans ses statistiques qu'une poleman de vision, il peut s'estimer heureux. Voilà, c'était la petite parenthèse. Une pole, une victoire en trois semaines récupérée sans avoir fait beaucoup d'efforts, c'est quand même pas mal pour les stats. Il faut être aussi honnête. Il y a un problème quelque part dans l'organisation de ses courses sprint. Alors, heureusement, je trouve que Bottas l'a emporté, cette course sprint, parce qu'il méritait quand même une récompense pour le travail qu'il a fait depuis le début du week-end. Là où Hamilton, par contre, alors c'est ça qui me dérange, c'est que parfois, ça a des conséquences sur la course grave, comme Hamilton qui se loupe à la course sprint et donc, du coup, part plus loin pour la course et le Grand Prix principal. Le fait que la pole soit attribuée dans cette course-là et pas à la Q3, ça me dérange. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi à ce niveau-là. Le fait qu'on l'ait mis en place sur un circuit où on pensait qu'il allait y avoir des dépassements du spectacle avec Monza, le DRS, l'aspiration et tout, tout a été réduit à néant au départ avec l'accident de Gasly qui a neutralisé tout le monde, qui a empêché le DRS et qui a mis une virtual safety car, qui a neutralisé les écarts et ensuite, la course était figée pendant 18 tours. C'était un risque à prendre, mais en fait, tu vois, j'ai l'impression que ce n'est pas méritoire d'aller gagner cette course sprint pour avoir la pole, c'est juste essayer de ne pas perdre ce qu'on a fait la veille en qualif. C'est ce qui me dérange dans les tenants et les aboutissants de cette course sprint par rapport aux qualifications classiques de la veille et par rapport au Grand Prix du lendemain. Est-ce que si on se dit, voilà, moi, la course sprint, je n'y prends pas part parce que j'économise mon moteur, je ne veux pas aller chercher les trois premiers points parce que j'ai une alpha, une alpine et je ne pourrai jamais aller chercher un podium, mais je vais quand même avoir ma position sur la grille le lendemain si les qualifs de la veille comptent. Donc, ça donnerait un intérêt moindre aussi à la course sprint. Donc, il faut réajuster ça pour l'année prochaine. Déjà, ça commence par, pour moi, le choix des circuits, parce que pour l'instant, c'est une réussite. Tout le monde était incroyable. Après Silverstone, c'était formidable. Moi, je suis désolé, après Monza, les trois quarts des pilotes qui ont dit que c'est une idée formidable se sont un peu ravisants en disant qu'on s'est juste fait chier à suivre pendant 18 tours. C'est un peu brut, mais c'est un peu le cas aussi de la vie des fans. Donc, voilà, je pense que l'idée doit être exploitée, mais de manière différente. Après, l'AFIA a dit qu'on attend les trois expériences pour savoir ce qu'on fait. Il y en aura encore une au Brésil en fin de saison. Je ne sais pas ce qui sera décidé pour 2022. Moi, ça ne me manquera pas si jamais ça disparaît, vraiment. Alors, l'idée des médailles, c'est sympa. Ça fera plaisir à M. Ecclestone. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je trouve ça nul. Alors que dans quelques instants, Dector a fini ton propos, je vais quand même défendre la course sprint, tu vas voir. Mais voilà, donc pour moi, si elle disparaît, ce ne sera pas un bonus. Effectivement, ceux qui sont sur le circuit vont être une course en plus. Ça peut être cool. Mais il faut qu'elle ait un intérêt. Et pour l'instant, l'intérêt, pour moi, il n'est pas vraiment fondé, si ce n'est risquer de perdre tout ce que tu as construit en Q3, comme Giovinazzi, par exemple, a pu gagner quelques places, comme Gasly s'est fait avoir et comme Alphatori est parti d'un résultat exceptionnel l'année d'avant à une catastrophe annoncée avant même le départ du Grand Prix. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve qu'il y a beaucoup à perdre pour pas grand-chose à gagner, à part pour les vrais top-pilotes. J'ai bien vu sur les réseaux sociaux, de la part de notre communauté des commentateurs analystes et fins, il n'y a pas de problème. Vous avez tous dit que c'était une purge, cette course qualif. Bon, je ne suis pas intervenu parce que j'attends toujours, moi, le fait de m'exprimer dans l'afterlap ou avec toi dans Greenway Checkout pour délivrer le fond de ma pensée. Mais c'est une courge, ça a été une purge. Admettons, mais d'abord, un, je rappelle qu'un Grand Prix n'est pas obligé d'être génial non plus à chaque fois. Un Grand Prix peut être une purge. Monaco est une purge depuis 70 ans. Si on poussait même le raisonnement, comme tu as dit, on n'a pas été complètement emballé par le spectacle proposé à Zandvoort, même si l'ambiance et le retour de Zandvoort a emporté tout sur son passage. Donc, depuis quand des courses sprint devraient être toutes géniales. Non, évidemment que ça ne sera jamais le cas. Bon, donc ça, on oublie l'argument. Bon. Ensuite, moi, je ne déteste pas, effectivement, l'intensité qui se dégage à chaque jour quand même. Parce que, mine de rien, le vendredi, toi et moi, on se retrouve en fin d'après-midi à regarder une séance qualif qui nous est offerte en mode bonus et qui, finalement, perdure. On a bien toujours une qualif Q1, Q2, Q3 et on se prend, toi et moi, au jeu de savoir qu'il va être éliminé en Q1 et qu'il va faire une sorte de pôle virtuel. Mais bon, on vibre le vendredi. On vibre quand même le samedi. Je suis désolé. Quand tu as un départ lancé, standing start, un départ arrêté, enfin un départ façon grand prix le samedi, même si c'est une course sprint, même si on sait que ça va durer une demi-heure maximum, il y a quand même une tension. Je suis désolé. Tout à fait. Il y a une tension. On retient son souffle et on sait quand même que s'il se passe quelque chose pour quelqu'un, ça aura des conséquences le lendemain. Gasly, voilà. Ah, bah oui, ça tombe sur lui. Pas de chance. Mais il y a une vraie conséquence, quoi. Donc, ce rendez-vous, il n'est peut-être pas génial dans son spectacle en soi, mais il a quand même des conséquences et il vaut mieux pas le rater quand même. Et puis, s'il y a un coup à faire, il vaut mieux le faire, ce coup. Donc, ça joue quand même sur le week-end. Et puis, dernier argument que je vais te lancer, et on s'en était rendu compte à Silverstone, cette course du samedi, évidemment, puisque c'est en quelque sorte une mini-course, elle nous annonce ce qu'on aura le lendemain. Et ça change la donne. Et si, ça change la donne. On avait bien compris qu'à Silverstone, si Verstappen arrivait à survivre au premier tour face à Hamilton, peut-être qu'il allait gagner le grand prix. Bon, d'où les manœuvres de Hamilton et d'où le clash qui s'était arrivé. Mais en réalité, ça a densifié le week-end, ça l'a dramatisé en quelque sorte. Mais là, ça a été un peu pareil quand même. On s'est rendu compte de quoi le samedi, Maxime ? On s'est rendu compte que les McLaren étaient fabuleuses. Eh oui ! Eh oui ! Sans doute qu'elles joueraient la victoire le lendemain. Moi, honnêtement, je l'ai compris. Tu avais mentionné une victoire de Norris depuis le début de saison. Elle est venue de Likardo. Mais une victoire au McLaren, en tout cas, elle est encore possible. Et d'ici la fin de saison, ça pourrait encore arriver. Eh bien ça, on le comprend le samedi que oui, c'est plus que jouable. On comprend aussi que les Mercedes, dans le trafic, ce que j'appelle le trafic, c'est dans le top 5, en mode je suis derrière une McLaren. Je la double pas ! Norris, il a tenu toute la sprint-ray. C'est impressionnant. Et il a continué le lendemain. Parce qu'il a quand même tenu Hamilton, au total, sur le week-end, je pense, une trentaine de tours. Et il faut le faire, quand même. Voilà. Et je crois que là aussi, ça explique ce qu'on a connu. C'est-à-dire qu'effectivement, quand l'arrêt de Ricciardo se passe très bien et que Ricciardo conserve la tête, et que l'arrêt de Verstappen se passe mal, et que l'arrêt d'Hamilton se passe mal, et que les deux vont se retrouver, effectivement, tout ça s'additionne. Un, McLaren va gagner. Deux, Verstappen comprend qu'Hamilton est devant lui. Et tout ça, ça a joué aussi parce qu'il y a une montée en puissance du week-end. Donc, la course sprint, tu vois, me semble quand même être un concept intéressant qui fait que les week-ends sont plus forts qu'on croit, en fait. Voilà ce que je veux dire. Tu vois, j'avais bien préparé mes arguments. Pour le coup, là, tu as parfaitement expliqué ta manière de penser. Et pour vraiment aller dans ton sens, et pas retourner ma veste, mais vraiment penser un peu dans ton idée, au point d'intensifier cette sprint race, qu'elle soit plus intéressante, avec peut-être un point pour le meilleur tour également, ce qui inciterait certains à partir entendre, une influence peut-être des pneus de la sprint race sur la course. Voilà. Il y a peut-être moyen d'ajuster, pas de modifier, mais vraiment d'ajuster ce qui est mis en place pour que, au-delà de préparer, d'être un petit amuse-gueule, on va dire, du Grand Prix, cette course sprint est vraiment un intérêt total. Pour moi, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est là pour être là. Certes, ça intensifie. J'ai l'impression qu'en fait, quand on a vu Silverstone et quand on voit ici Monza, j'ai l'impression que ça fait le début du Grand Prix la veille, mais que ça va déjà établir la hiérarchie et que ça va la figer un peu plus. C'est ça dont j'avais peur. Ça prépare la hiérarchie. Oui, là où je dis, moi, que ça annonce le Grand Prix et que ça le dramatise encore plus, toi, tu te dis que ça le fige. Voilà. C'est un petit peu le côté, on va déjà instaurer. Les McLarens, elles pouvaient être un peu mieux. Elles vont peut-être réussir à être un peu mieux. L'Alfa de Jeuville, elle va redescendre. Les Alpines vont remonter. Les Aston vont redescendre aussi un petit peu et ça va, entre guillemets, de nouveau, vraiment réajuster la grille pour le Grand Prix au cas où certains avaient peut-être fait une perf la veille. Exemple, Gasly, qui se fait complètement avoir. Évidemment, on a encore le Brésil comme argumentaire possible d'ici la fin de saison. On y reviendra. Et je pense que dans notre bilan de la saison 2021, comme on l'a fait l'année dernière, on reviendra aussi sur ces courses sprint qui auront eu leur rôle à jouer. Bon, bien sûr, victoire de Daniel Ricciardo. Mais pour en arriver là, les McLaren qui certes étaient particulièrement performantes, tu pouvais espérer qu'au mieux une troisième place. Bottas qui partait derrière a été sans doute pour moi le driver of the day, même si Ricciardo a bien géré. Mais le retour de Bottas est quand même assez parfait, à l'image de Perez parfois quand il partait de loin. Mais ce qui s'est passé, c'est que voilà, on va y venir. Et c'est là que les Romains s'en poignèrent, comme dirait l'autre. On va se retrouver avec une stratégie où Verstappen rentre pour se protéger de la stratégie de Ricciardo avec les pneus. Il fait un arrêt de plus de 11 secondes, ce qui est une catastrophe puisque habituellement Red Bull sont quasiment les meilleurs en termes d'exécution d'arrêt au stand. Mais un souci technique peut arriver, la preuve. Il repart en piste. Et au moment où Hamilton, à son tour plus tard, fait l'overcut et essaie de ressortir un tour plus tard. Il se loupe également. Son arrêt dure à peu près 5 secondes. Le temps perdu avec les pneus usés fait que l'un dans l'autre, il ressort au niveau de Verstappen. Le drapeau bleu est présenté à Hamilton, je précise déjà cela. Et arrivé dans la première chicane, c'est le clash. Verstappen est tassé à l'extérieur par Hamilton. Il insiste, il rebondit sur le vibreur. Il revient sur la tête, littéralement la tête d'Hamilton. Et c'est l'abandon pour les deux leaders du championnat. Situation exceptionnelle. Et un Max Verstappen qui ne jette même pas un regard vers son adversaire et retour directement dans son stand. LFB, qu'est-ce que tu as pensé, déjà ton émotion en direct en voyant ce nouveau clash, puisqu'il faut quand même l'ajouter à Silverstone, ce nouveau contact entre les deux ? Bon déjà, la conjonction qu'il a fallu pour en arriver là, c'était vraiment pas écrit. Donc, c'est incroyable, parce que là, c'est même une question de destin. Parce que, comment veux-tu deviner que Ricciardo va prendre le meilleur départ ? Effectivement, même si c'est possible, il partait de la première ligne, mais déjà là, la phase du rempli est changée fondamentalement. Du coup, Verstappen est dans un mode semi-échec, mais au moins, il se console en voyant qu'Hamilton, qui a donc la course de sprint et derrière. Mais le fait est que qui pouvait prévoir que chez Red Bull, on allait se planter à ce point-là dans l'arrêt au stand ? 11 secondes, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et qui pouvait prévoir que chez Mercedes, on allait aussi un peu s'emmêler les pieds dans le tapis avec un arrêt de 4,6 secondes ? Bon. Moralité, ils reviennent. Les deux, les vla côte à côte, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Bon. Donc, je me mets à la place des deux. Et évidemment, j'en ai parlé à Tristan Gobandi dans mon épisode de la semaine de l'After Lab, que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de l'After Lab. Mais bon, c'est vrai que les deux sont encore dans leur rôle. Là, on est bien obligé de le constater. Hamilton ressort des stands. Non, oui, c'est ça. Hamilton ressort des stands avec une sorte de priorité, puisqu'il est devant. Oui, c'est sûr, il est devant. Et effectivement, je vois Verstappen arriver de loin derrière. Mais moi, ma première pensée sur le moment, elle est de penser que là, il est trop loin. Oui, clairement. Là, il est trop loin, Verstappen est trop loin. Or, je suis surpris, et Tristan l'a été aussi, et toi peut-être, je suis surpris de le voir quand même freiner super tard. Et tenir, oui. Et d'arriver quand même à se positionner quasiment à côté d'Hamilton. Là, j'avoue, là, j'ai envie de dire, et là, ma pensée, voilà, en un éclair, c'est, il est trop loin. Oh putain, il le fait. Genre, putain, il est génial. Bon, sauf que, sauf que, Tristan a résumé ça d'une formule. Oui, il a vu une porte s'ouvrir. C'est vrai, il l'a vu, la porte. Il l'a vu. À l'extérieur, il a vu une porte. Et c'est vrai qu'elle existait, cette porte. Sauf que cette porte, elle est une illusion. Elle n'existe pas, en fait. Elle est visible, mais elle ne doit pas exister. Et à partir de là, je te le dis franchement, oui, je mets toute la responsabilité de ce clash et de ce crash sur Verstappen. Ben oui. Alors, je veux bien qu'il soit dans son rôle. Je veux bien qu'effectivement, au point où il en est, luttant pour le titre mondial, avec la perspective de perdre le Grand Prix, déjà, c'était quasi fait. Mais en plus de perdre sa bataille avec Hamilton, il n'a pas pu résister à la tentation de se dire, j'y vais quand même. Bon. Là, je crois quand même qu'il devrait résister à cette tentation. Parce qu'on est à huit Grand Prix de la fin. Et que là, à partir du moment où il décide d'y aller, c'est évident que ça ne passera pas. Et c'est évident que c'est lui qui emporte la majeure responsabilité. Donc, je ne dis pas que c'est un assassin. Je ne dis pas que ça a été un attentat. Je lui trouve des circonstances atténuantes, on va dire, par l'intensité du duel, par le contexte de la saison, par sa nature. Mais le fait est que c'est de sa faute. Voilà, c'est de sa faute. Là, Hamilton, même si vous n'êtes pas fan d'Hamilton, je ne vois pas ce que vous pouvez reprocher à Hamilton. Il est aussi dans son rôle. Evidemment qu'il ne va pas l'ouvrir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'aurait dû faire Verstappen, en fait ? C'est vrai. Pour en conclure là, Maxime, et je te laisse la parole. Il aurait dû couper la chicane. Il aurait dû braquer sur la gauche en voyant que ça ne passait pas. Il ne l'a pas fait. Donc, il a assumé le fait que ça allait aller au clash. Bon. Et donc, il nous a fait une Sénat un peu. De toute façon, quand même, Suzuka 90, quoi. Voilà. Donc, les trois places de pénalité, ben oui, je suis désolé. C'est mérité. Et là, le Verstappen, avec effectivement la notion de ne pas le jeter un... Alors, il jette un coup d'œil. Il jette un coup d'œil quand même, Hamilton. Mais je crois, moi, j'avoue que là, c'est pas évident d'y aller quand même. Il faut être honnête. Je pense qu'il doit se dire qu'Hamilton va le pourrir. Enfin, tu vois, il ne veut peut-être pas aussi qu'on s'engueule en vrai. Je ne sais pas. Et ça peut être un aveu de faiblesse d'aller s'excuser, d'admettre qu'il a comme une erreur et de prendre une pénalité. On connaît un petit peu. Non. Surtout, ce qui m'a surpris, c'est qu'au moment où... Parce que tu parles de la fin de la situation, au moment où Verstappen s'en va, on voit qu'Hamilton essaie de repartir. C'est ça qui m'a halluciné. On parlait de Pro Sénat. Tu parlais... Moi, je reviens un an avant, en 89. Quand Sénat se fait pousser pour redémarrer et recouper la chicane, avec les conséquences qu'on sait, c'est vraiment... Verstappen, il s'est arrêté. La voiture est élevée, donc c'est compliqué de repartir. Il ne sait pas s'il y a comme dégâts derrière, mais lui, il se lève, s'en va. Hamilton, il reste dans la bagnole, il essaie de mettre la marche arrière et de repartir. Et ça, ça témoigne de la mentalité de la différence entre les deux garçons. C'est-à-dire que d'un côté, t'as un gars qui est sept fois champion du monde, qui a quasiment vécu, je ne vais pas dire tout dans sa carrière, mais qui a vécu énormément de choses, des rivalités, des situations extrêmes, où il n'a pas pu repartir d'un bac aggravé. On se souvient de Shanghai, ça lui a coûté son premier titre mondial en 2007. Mais la différence, Verstappen, c'est bon, j'ai merdé, j'abdique. Une roue sur le tarmac, il reculait, il repartait, même sans boîte à air, ça aurait été l'abandon. Mais bref, sur le principe, en tout cas, lui a essayé. C'est vrai que Prost, en 1989, il faudra un jour vraiment que je lui pose la question. Je pense qu'effectivement, il se dit, putain, je suis sorti trop vite. Oui, oui, franchement, parce que si les deux repartent, et alors pareil, c'est là, s'il fait un demi-tour et qu'il reprend la chicane, jamais il est champion du monde, on est d'accord, il passe Nanini, bref. Bon, on remonte un peu trop loin à l'FB, on remonte à 35 ans, ça devient compliqué. On a de la culture, on s'excuse. Voilà, étalon un petit peu, c'est encore l'heure du déjeuner. Non, sérieusement, pour revenir au contact, moi je trouve surprenant qu'au moment où Hamilton reparte, il tombe nez à nez avec Verstappen. Moi je me dis, c'est pas possible que l'un ait perdu autant de temps et que lui n'ait perdu que deux secondes, parce qu'un arrêt c'est à peu près deux secondes, donc il en met quatre et demi, qui retombent en même temps. Donc déjà, les voir sortir côte à côte, je me dis, ou Verstappen est derrière, ou Hamilton est devant. Le freinage de Verstappen, moi j'y crois au moment du freinage, comme toi, parce qu'il n'allume pas les roues, il ne se déstabilise pas, il ne gêne pas Hamilton. Pour moi, il part à l'extérieur, et je me dis, ils vont prendre la chicane comme on a vu que ta côte. Sauf que Hamilton, il a déjà vaincu, il faut le dire, des pilotes comme Alonso, Schumacher, Rosberg. Il a quand même eu des duels, et il sait gérer un championnat du monde. Là où pour Verstappen, il fait ses classes encore. Et la différence, c'est ce contact que Verstappen a, comme tu l'as dit, pas choisi la bonne solution qui aurait pu être l'échappatoire, ou de lâcher et de se mettre derrière lui, et de profiter de la speed du DRS, etc., avec un peu plus de boost ou quoi, parce que le moteur Honda était quand même plus à l'aise que le moteur Mercedes. En tout cas, il y avait mieux à faire. Tout cela pris en considération, jamais, je pense, que Verstappen imagine qu'il va escalader Hamilton 5 mètres derrière. C'est-à-dire qu'à l'entrée de la chicane, dans la chicane et à l'extérieur, c'est trois scénarios où c'est tellement différent comme situation, tu ne peux pas te dire que c'était un déroulement possible pour moi qui s'escalade. Au pire, il se touche, il y a un aileron qui casse, Verstappen coupe la chicane, il prend un avantage, ok. Mais voir que l'arrière de la Red Bull, parce que nous, en live, toi comme moi, on l'a vu en caméra embarquée, dire que t'es sur l'arceau, la Real était à chier, parlons français, la Real était catastrophique à ce Grand Prix d'Italie. Au moment du départ, tu vois les premières voitures qui passent, dans le fond, t'as des bagarres avec Vettel, Alonso, on voit rien, ça m'énerve. Et donc, on est en caméra embarquée sur l'arceau de la voiture de Verstappen, on le voit prendre la chicane, on voit que c'est serré qui rebondit sur le boudin, et là, d'un coup, on voit à l'arrière la voiture qui se lève et la caméra qui se tourne. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Et au dixième de seconde où on voit ensuite que la voiture est sur Hamilton, on se dit, bon, il ne l'a pas touchée, sauf que, si, il l'a touchée, on a vu que le casque, l'arrière d'Hamilton, avait de la gomme vraiment sur le casque. Cette photo qui a fait la une de l'équipe, d'ailleurs, cette semaine, montrant vraiment que on est passé à côté d'une catastrophe, je ne pense pas que Verstappen, au moment où il braque à droite, il est conséquent ce qu'il peut finir à décapiter Hamilton, parlons français. Donc, voilà. Je trouve que la conséquence et l'image est tellement impressionnante de voir les deux voitures chevauchées l'une sur l'autre que, voilà, ça exacerbe un peu ce côté dangereux, etc. Mais c'est une conséquence possible, la preuve, elle, a eu lieu. Les trois places de pénalité de Verstappen, pour moi, se sont peut-être justifiées parce qu'il a commis l'erreur, il ne l'a pas reconnue. On a convoqué les deux pilotes aussi pour aller s'expliquer. Bon, Christian Horner a fait son Christian Horner, Toto Wolf a dit en bon premier de classe à l'Allemande, moi, si les stewards disent que c'est ça, je serais d'accord, point. Trois places de pénalité, du coup, pour le prochain Grand Prix. Après, c'est la Russie, c'est peut-être pas plus mal si Verstappen fait la pôle de partir troisième que premier. Quand on réfléchit un petit peu au départ à Sochi, ce n'est pas toujours bon d'être en pôle avec la longue ligne droite jusqu'au premier virage. Bref, on extrapole un peu, mais l'accident en tant que tel est à mettre sur la faute de Verstappen qui, comme tu dis, n'a pas su avoir, je ne dirais pas l'intelligence parce que ce n'est pas ce que je veux dire, mais la présence d'esprit c'est peut-être aussi ce qui a fait qu'il a pris l'avantage à Imola dans la chicane au départ quand il pousse Hamilton dans Tamburello. Là, c'est à son avantage, mais sauf que les deux, trois dernières fois où ça s'est passé comme ça au contact proche, ça a tourné à l'avantage d'Hamilton par l'expérience. Et je suis désolé, Verstappen a encore beaucoup à apprendre, quand même c'est un pilote exceptionnel que j'apprécie beaucoup derrière le volant. Là, il a merdé. C'est dur de l'admettre, mais c'est sans doute tout ça qui va lui coûter un titre de champion du monde en fin de saison. Et c'est ce qui aussi parfois me rappelle Rosberg et Hamilton, c'est-à-dire que les deux avaient cette manière d'essayer de se battre jusqu'au bout, mais à chaque fois, Hamilton, il écrasait un petit peu plus la tête de son adversaire parce qu'il avait un peu plus de vécu d'expérience et peut-être de temps. Au moment où on se parle, on va dire à la mi-septembre 2021, non, je ne suis pas convaincu qu'Hamilton sera champion du monde. Moi non plus. Ah non, moi non plus. L'année qu'on vit, elle est exceptionnelle. Attends, quand on voit les comparatifs, moi je suis désolé, d'expérience en Formule 1 que tu l'as vécu dans ta carrière, je suis un simple fan, on va dire, mais de ma vision à moi, ça me rappelle, ça me rappelle effectivement récemment les duels qu'on a eus entre, que ce soit Alonso avec Hamilton ou l'époque qui avait quand même été assez chaude entre les 2014, 2016, 2017. Les duels entre Rosberg et Hamilton étaient quand même très à la limite, ça ne se jouait à pas grand-chose. Donc pour les plus jeunes, en tout cas ceux qui suivent depuis les dernières années, ça peut comparer à ça, mais si on remonte un petit peu, effectivement, moi je vois une saison qu'on est en train de vivre, une saison entre la fin des années 80, début 90, Prost-Sénat. C'est vraiment deux équipes, deux mentalités différentes, deux régions différentes, il y a un Anglais, il y a un Irlandais, ce n'est pas la même génération non plus. Donc voilà, un peu le loup dans la bergerie comme on avait eu à l'époque Sénat-Prost. Mais voilà, ça fait un peu vieux jeu, etc. de rappeler tout ça, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Les images qu'on a vues, les comparatifs qu'on a eus, c'était Weber à Milton à Istanbul, c'était Schumacher et Hill déjà à Monza quand ils se sont accrochés en 95. Voilà, c'est plein d'accrochages qui ont fait l'histoire de la F1 et cette année, on ne se rend peut-être pas encore compte, mais je crois qu'on est en train de vivre une saison qui restera longtemps dans les mémoires. Quand bien même l'année passée, il y avait le Covid, cette année, en termes de compétition, de duel entre deux pilotes, deux entités, deux équipes, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu ça et ça fait du bien et c'est très agréable. Quel que soit le camp d'ailleurs, qu'on soit pro ou anti l'un ou l'autre, je n'aime pas ce côté pro et anti, mais en tout cas supporter d'un clan ou d'un autre, on ne peut que se délecter d'une saison exceptionnelle avec, encore une fois, des choses qui sortent un peu du lot, la victoire d'Oconne, etc. Et voilà, les transferts aussi, Ricardo qui gagne avec McLaren, il était temps, il en avait bien besoin, le garçon, parce que ce n'était pas un début de saison très facile non plus face à Norris qu'on voyait dérouler le tapis pour McLaren et aller gagner. Finalement, Ricardo testera bien la chevrolet de Deleur Nart puisqu'il l'avait parié avec Zac Brown. Ah oui, tiens, c'est vrai, c'est vrai qu'il avait parié ça. Bon, en tout cas, pour conclure, moi j'ai envie de te dire, il ne faut quand même pas que Verstappen nous refasse le coup à chaque Grand Prix parce que c'est bien beau de vouloir absolument marquer son territoire. À quel prix ? Là, on a le sentiment que ça y est, si quelqu'un est devant lui, ça ne passe pas, etc. Bon, à un moment donné, oui, essayons quand même de gérer les choses. On n'est pas au dernier Grand Prix de la saison. Quand bien même on serait au dernier Grand Prix, on ne va pas envoyer l'équipier pulvériser l'auto-oiture. On vaut mieux que ça. Par rapport à l'avantage de Verstappen, c'est que d'abord, on rappelle qu'il y a 7 victoires contre 4 cette année pour lui. C'est vrai. Qu'on le veuille ou non, il est quand même plus performant. Et qu'à chaque fois, il y a un petit élément du destin qui quand même joue toujours en sa faveur. Pas toujours. Silverstone, il perd 25-0, mais ce que je veux dire, c'est que Bakou, Bakou avec Hamilton qui tire tout droit au restart, Spa où il récupère 12 points et demi. Là où, qu'on le veuille ou non, Hamilton n'en marque pas. Donc, il garde toujours 5 points d'avance au championnat. Là où ça aurait pu être un chaos encore contre lui, non, évidemment, par la force des choses, il est toujours leader du championnat du monde. Depuis le début de la saison, il se maintient, je dirais, globalement devant. Donc, on pourrait peut-être penser que les planètes s'alignent pour que ce soit quand même lu à la fin et qu'il gagne. Est-ce que le demi-point jouera en fin de saison, on l'a vu dans le passé ? Ah, d'ailleurs, t'imagines ? Ça serait beau. Ah oui, oui, ça serait incroyable, etc. Bon, en tout cas, voilà, on va espérer quand même que les esprits se calment un petit peu à Sochi, qui théoriquement, donc, est un grand prix qui va gagner Valtteri Bottas. Normalement, oui. c'est normalement là qu'il se met bien. Cela étant, si on veut tout dire, l'annonce très importante qui était survenue entre les deux grands prix des Pays-Bas et de Monza, c'est donc, bien que Bottas quitte Mercedes et sera bien remplacé par George Russell, ce qu'on appelait tous de l'eau, globalement, et c'est donc que Bottas ne se retrouve pas au chômage. Heureusement. Si on résume ça comme ça, il rebondit. Alors, évidemment, dans une équipe B, on va dire ça, mais, de la deuxième moitié de tableau, mais le fait est qu'il arrive en tant que leader d'une équipe qui s'appelle Alfa Romeo, ce qui n'est quand même pas rien, qu'il y a évidemment des milliers de pilotes dans le monde qui turaient père et mère pour être à sa place et que, bon, ça me semble être une sorte de deuxième partie de carrière qu'on lui offre qui n'est pas indigne. Et effectivement, il n'a pas réussi à battre Hamilton chez Mercedes, il n'a pas réussi à être champion du monde, il n'a pas réussi depuis un an à se montrer. Bon, ok, mais il est quand même arrivé, mine de rien, avec Tristan, on en convenait. pas libéré, mais débarrassé d'un poids, il connaît son avenir, ça y est, c'est fait, c'est réglé. Plusieurs années en plus, il l'a compagnie. voilà, et quelque part, effectivement, ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas jouer le rôle de... il ne va pas jouer le jeu de l'équipe, bien au contraire, mais il y a moins de pression qu'on le veuille. On ne lui demande plus maintenant de gagner les huit Grand Prix de la fin puisque de toute façon, tu t'en iras à la fin de l'année. Et comme par hasard, je pense qu'on l'a senti un petit peu plus... un peu plus, oui, un peu plus cool. Est-ce que l'exemple n'est pas tout simplement le meilleur tour à la fin du Grand Prix des Pays-Bas où il va shipper le point à Hamilton à un tour près et qu'en interview, il dit, non mais je voulais me marrer de toute façon, on savait que Lewis allait le récupérer. Non, 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 non. Je sens bien que là, il va faire un petit peu le sale gosse qui va jeter des petits avions en papier depuis le fond de la classe et ça pourrait nuire aussi à Hamilton. Malheureusement, Bottas, s'il doit jouer sa carte ou celle d'Hamilton, d'ici la fin de... Bon, je m'emballe peut-être une ou deux victoires. Non, mais attends, à Monza, si tout se passait bien, c'est-à-dire que Bottas gagnait la course sprint, ce qui a été le cas, donc on le répète, et qu'il parte effectivement en vraie pole position du Grand Prix, mais sur l'ensemble du Grand Prix, devant Hamilton. Oui, voire, il la gagne. Donc, il prend des points à Hamilton. Donc, effectivement, un Bottas libéré parce que quelque part, il sait que... Bon, allez, c'est terminé chez Mercedes. Merci, bonsoir. Oui, quelque part, on ne lui demande rien donc il a moins de pression et que l'année prochaine, il sait que, bon, ben voilà, ça sera peut-être moins prestigieux mais on repart sur un vrai métier avec une vraie, vraie belle équipe. Et tenir une équipe, oui. Oui, ben donc peut-être qu'il va être plus performant, c'est ça qui est paradoxal. Sans doute. De toute façon, Alpha ne pourra qu'être... ne pourra qu'y gagner avec Bottas, je suis navré. Raikkonen, il était temps qu'il lâche la rampe, c'est fait. Oui. Bon, remplacé par Kubica qui d'ailleurs a commencé et terminé sa première fois en Formule 1 au même endroit d'ailleurs parce que quand bien même je n'ai aucune méchanceté contre Kimi Raikkonen que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il est, ce qu'il a apporté comme image à la F1, il était peut-être temps de mettre fin à ce chapitre. Giovinazzi, tout aussi transparent et insipide puisse-t-il être depuis trois ans, a enfin trouvé une manière de se mettre en avant, c'est-à-dire le risque d'être viré, la peur d'être viré, ça peut fonctionner. Mais c'est fou, Giovinazzi. Mais qu'est-ce qu'il vous fout depuis trois courses ? Qu'est-ce qu'il a bouffé ? C'est pas possible. Il fait des coups d'éclat en qualif et en rythme pur, ça c'est vrai. Mais à l'arrivée, il est toujours 13e ou 14e. Bah oui, ça reste quand même Giovinazzi, il n'y en a pas trop non plus. Voilà, il n'arrive pas à concrétiser. Là où Russell a réussi avec une Williams qui s'améliore, à la faire travailler, même Latifi, parce que je dis Russell, mais Williams a réussi à remonter. Là, Latifi a gagné des points vis-à-vis de tout le monde. On s'aperçoit que c'est un pilote valeureux, peut-être plus fort qu'on croit et qui... Et il pourrait peut-être l'année prochaine mettre en difficulté Alexander Albon qui rejoint lui Williams et qui quittera le giron Red Bull à la demande de Mercedes. Non, non, mais c'est Latifi à gagner le droit sans problème pour tout le monde de continuer. Non, là où Alonso Ocon maintenant qui est dans la même pente arrive à globalement progresser et à terminer dans des points. Alors évidemment, c'est plutôt 8-10 que 5-6, on est d'accord. Et là, Hongrie restera sans doute dans l'année comme l'incroyable... Le Highlights d'Alpine, oui. Voilà. Mais le fait est qu'ils sont quand même dans les points, Alonso et Ocon. Une nouvelle fois, là où un Giovinazzi à qui on promettait peut-être une 7e place, peut-être même une 6e, voire 5e, et bien il termine 13 encore une fois. Ça, et puis les Aston Martin s'écroulent en fin de saison, ça aussi. Stroll a quand même fait une belle course, t'as vu, il fallait faire 7. Il fallait aller la chercher, mais sincèrement, les batailles, on ne les a pas vues à l'antenne, mais avec l'appli F1 TV, moi je me suis mis en caméra embarquée sur Alonso en début de course, la bataille entre les deux Alpines et les deux Aston pendant les 10 premiers tours, c'était un régal, c'était magistral, on n'a rien vu à la réelle à la télévision, mais c'était formidable, que ce soit Stroll, Vettel et tout. Si, on a quand même vu Stroll qui balance Vettel quand même un peu. Oui, 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 bon, écoute, déjà, dans le dernier tour à Zandvoort, c'était chaud quand Vettel a essayé de le dépasser, il a fermé la porte, Stroll, c'était chaud. On parle du fait aussi de chez As, où c'était un petit peu drôle de voir les deux pilotes s'accrocher, que Schumacher a réussi à taper Vettel au départ de la course, a réussi à mettre en tête à queue Matzépine. Bon, c'est un petit peu les mauvais élèves et ça commence à faire un peu tâche. Donc, ce volant chez Alpha l'année prochaine, il ne sera de toute façon pas pour notre ami Mick Schumacher qui va remplir je crois chez As. Oui, je pense. Maintenant, difficile d'entrevoir la suite pour l'équipe de Gunther Steiner. Gene As, on en a parlé un petit peu pendant les commentaires du Grand Prix, Gene As qui est assis dans son camion dans le paddock et qui regarde ça presque livide, blanc devant les écrans. T'as vu une image ça ? Oui, oui, on a eu, pendant les essais libres on le voyait mais il était présent non, pas pendant la course mais il était vraiment en train de, enfin, il est là sans être là donc je ne sais pas. Par contre, pour faire la petite boucle avec l'Amérique et on parlera d'IndyCar dans quelques minutes, l'année prochaine, tu sais qu'un certain Romain Grosjean ira chez Andretti. Tout à fait, secret polyginel. Voilà, mais bon, on sait tous que c'est quasiment fait à 95%. Andretti qui serait candidat au rachat de l'équipe A à 100 F1 et qui aura besoin de pilote. J'ai entendu ça, tout à fait. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec ça. Ce serait incroyable, effectivement. Ce serait une boucle exceptionnelle mais bon, voilà pour ce Grand Prix d'Italie. Ouais, et puis bravo Ricciardo qui est un pilote que tout le monde aime bien. Ah, ce choui ! Ouais. Norris, c'est vrai, il a un peu gonflé Norris quand il dit, quand il met l'expression parce que bon, Ricciardo est quand même un peu devant mais à l'arrière on sait tous que peut-être Norris en valeur pure oui, plus rapide que Ricciardo mais sauf que là, Ricciardo avait fait le week-end quasi parfait la galanterie je trouve de laisser Ricciardo gagner alors que franchement l'avenir de l'équipe même si Ricciardo est un top pilote et quand même Norris et le futur est Norris ne pas l'avoir gâché cette harmonie parce que vraiment il y a une harmonie chez McLaren qui est exceptionnelle. Ça avait commencé avec Sainz mais je trouve qu'avec Ricciardo on gagne un peu plus quand tu vois Zac Brown qui parvient à tendre un téléphone avant le podium pour que Ricciardo voit en visio ses parents depuis l'Australie juste pour dire merci maman j'ai gagné et tout voilà, tu sens que vraiment c'est pas les garagistes mais c'est vraiment la bande de potes aussi doués et aussi talentueux soient-ils parce que ça reste une équipe comme McLaren mais c'est plus le McLaren de Ron Dennis c'est plus le McLaren de Wittmarch c'est plus le McLaren de l'époque et c'est un McLaren qui fait du bien et ça marche et c'est tant mieux pour eux ils ont quand même mis fin à 11 ans sans un doublé ça remonte je pense au Canada 2010 enfin en 2010 il y avait eu le dernier doublé voilà ça fait vraiment du bien avec Button et Hamilton de mémoire je rappelle tiens ça me fait penser à ça mais pour montrer pour étaler ma culture pour reprendre l'expression de tout à l'heure une anecdote qu'a un jour livré David Coulthard briefing d'après séance qualif entre donc chez McLaren Ron Dennis dans le camion Mika Akinen pilote numéro 1 et son ingénieur David Coulthard et son ingénieur équipe numéro 2 mais enfin bon le fait est qu'ils sont dans la même équipe et que bon qu'est-ce qui se passe dialogue uniquement entre Ron Dennis et l'ingénieur d'Akinen avec Akinen tardi on n'intervient pas on ne nous demande pas notre avis et soudain au bout de 10 minutes Ron Dennis se penche vers l'ingénieur d'Akinen toujours et lui dit et ils ont fait quoi comme réglage les autres les autres Coulthard dit c'est nous voilà donc Ron Dennis patron d'une équipe on pourrait croire soudé ben non considère son deuxième pilote et son ingénieur comme l'autre c'est horrible dingue horrible effectivement et Coulthard quand il a raconté ça je peux dire effectivement on voyait bien qu'il avait les boules mais t'imagines si enfin c'est plus possible ça évidemment on sait que c'est quand même deux voitures qu'on partage les réglages un minimum et qu'effectivement il y a un dialogue peut-être pas entre Schumacher et Mazepin allez admettons que ce soit un peu froid dans les briefings d'après ça doit être plutôt chaud même il paraît parce que les deux garçons ont du tempérament semble-t-il mais bon voilà mais Ron Dennis effectivement derrière une histoire humaine personne n'est blanc personne n'est noir toujours mais c'est vrai que c'était quand même une gestion un peu à l'ancienne et un peu dure la froideur d'un stand McLaren c'est ce qu'avait dit à l'époque certains pilotes qui étaient allés à Alonso quand il passe de chez Renault avec Briator attention à l'époque et qu'il passe chez McLaren il se dit j'ai l'impression tu rentres dans l'usine tu ne sais même pas si il y a réceptionniste tu vois tu te dis c'est terrible mais c'était l'image de McLaren et elle a réussi à la faire évoluer avec son temps plutôt bien donc voilà écoute on verra en Russie avec là aussi un endroit où les moteurs Mercedes pourraient s'exprimer et pourquoi pas de nouveau McLaren créer la surprise on verra si Bottas évidemment s'impose comme il en a l'habitude chaque année donc on prend le point finalement un 5,5 points d'avance pour Verstappen voilà pour cette longue très longue page F1 on va enchaîner tout de suite avec la deuxième partie on agite le drapeau blanc white flag direction la Grèce pour le rallye de l'Acropole c'est parti alors le rallye de Grèce et la deuxième victoire en WRC d'un petit jeune qui n'est pas mauvais calé Rovampera le fils de l'autre qui a tout simplement écrasé la concurrence dans ce rallye de l'Acropole avec We Scratch et surtout un samedi matin où il a repris je crois 30 ou 40 secondes sur OG il était sur une autre planète waouh oui alors tu sais qu'en début d'année Sébastien Ogier avait lui-même déclaré qu'attention qu'Aleroven Perra serait une vraie menace pour la saison et il avait l'air même de suggérer Sébastien qu'elle serait une menace plus importante qu'Elphine Evans alors je crois que ça s'est un peu équilibré quand même chez Toyota depuis le début de l'année entre un Ogier qui est le maître le maître qu'il est 4 victoires réguliers sachant gagner quand il faut gagner sachant gérer quand il faut gérer 7 fois champion du monde bientôt 8 bon ok ah déjà bientôt 8 ah oui oui c'est réglé je vais en arriver là je vais en arriver t'as raison bon Elphine Evans le valeureux galois qui ne cesse de progresser peut-être et qui effectivement l'an dernier avait surpris un peu tout le monde en pouvant être champion du monde et avec une valeur une constance assez admirable effectivement une régularité qu'il faut vraiment noter mais lui n'a pas toujours à ouvrir la route et c'est ça la différence avec Ogier voilà et effectivement la petite pépite qui est Rovan Perra bon ben qu'est-ce qu'il nous a montré cette année Rovan Perra il nous a montré que parfois il se crachait dès la première spéciale bon c'est vrai voilà et que sans doute il fallait aussi un peu se faire les dents et se faire l'expérience mais deux victoires pour une première saison pleine avec effectivement une démonstration chaque fois et à chaque fois j'en veux pour preuve le fait qu'il gagne en plus la Power Stage ça c'est extraordinaire il finit le travail voilà il a 20 ans il va gagner son deuxième rallye d'une manière formidable on ne lui demande pas d'aller gagner la Power Stage ben il le fait 30 points d'un coup bon ben donc effectivement les rôles là c'est que Rovan Perra effectivement est passé devant Evans en valeur pure et en vista et qu'effectivement ben on a là le futur du rallye pour moi la conclusion de ce rallye elle est parfaite parce que là le victoire de Rovan Perra elle est super pour la discipline c'est source d'avenir c'est la promesse effectivement d'un renouvellement de génération c'est magnifique mais la gestion de Sébastien Auger pour moi est parfaite parce que là je ne peux pas cacher que je suis à fond derrière Sébastien et que le voir quand même se diriger tout droit vers son huitième titre je ne peux pas imaginer autre chose effectivement donc c'est parfait pour moi et pour conclure le fait que Rovan Perra ne va cesser de monter vers le haut mais qu'effectivement quand même Tanak et même Neuville ne sont pas encore finis je veux le croire et qu'arrive un fourmeau qui pour la France représente l'avenir voilà et que et que et que et que il y a Oliver Solberg et que et que voilà qui a re-signé pour un calendrier complet l'année prochaine ça c'est génial avec une nouvelle ère qui va s'ouvrir en WRC avec les voitures hybrides donc non moi je suis je suis très 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 content de ce WRC et je trouve que c'est un week-end qui symbolise bien le WRC actuel et où c'est super en fait voilà et quand on regarde un petit peu le classement et la saison de Rovan Perra en tout cas l'inconstance de Rovan Perra lui cause vraiment préjudice parce que c'est le seul qui a gagné plus d'un rallye à Parogier donc il peut faire des perfs exceptionnels mais comme tu dis il peut se planter au premier spécial donc il a un peu pour moi alors toute proportion gardée attention je ne vexe personne mais il a un petit côté macré c'est-à-dire qu'il donne tellement tout que des fois ça passe et c'est exceptionnel comme sa deuxième journée ici à l'Acropole ou ça passe juste pas dès le départ et c'est cette mesure qu'il doit trouver et je pense que le jour où il arrivera à jauger cette mesure parfaitement il peut effectivement lui aussi venir jouer aux avant-postes et il est encore jeune comme tu l'as dit il y a 20 berges ce qu'il fait c'est déjà exceptionnel mais quand tu vois effectivement l'avenir alors on ne parle pas beaucoup non plus de Katsuta chez Toyota parce qu'il est un peu plus discret mais quand tu vois Tanaka qui maintenant chez Hyundai fait aussi des choses relativement correctes bon il est largué complètement par rapport à Rovan Perra il est à je crois 40 secondes à l'arrivée ici mais voilà quand tu prends celui-là tu reprends quand même voilà tu te dis qu'Evans il n'y a pas 60 ans non plus Neville, Fourmau etc tu te dis que le WRC s'ils réussissent leur virage en hybride ben ça peut être vraiment très sympa le retour aussi de rallye mythique on parlait du Safari mais voilà c'est l'identité du championnat du monde qui revient petit à petit alors effectivement il reste 3 meetings tu vois Kogier va être champion moi je le vois aussi carrément ne pas se faire embêter par Evans je vois bien qu'on va gérer les choses maintenant derrière Ogier il y aura une bataille pour la deuxième place c'est intéressant maintenant derrière Ogier quand tu regardes le classement alors attends je vais reprendre vite fait parce que je ne veux pas dire de bêtises Evans 136 points Neville 130 Rovan Perra du coup 129 puisqu'il a fait un quartier ce week-end et 106 pour Tannac moi je suis incapable de te donner le top 5 maintenant à 3 rallies de la fin donc Neville peut être vice-champion comme Evans peut l'être aussi mais franchement je trouve que celui qui mériterait vraiment d'être mis en avant cette année c'est Rovan Perra qui ferait au moins frais top 3 Thierry à part avoir gagné à Ypres a quand même eu un abandon au Kenya c'était une catastrophe aussi pour Hyundai je trouve que Hyundai paye sa voiture qui n'est pas en état pour se battre par rapport à la Toyota parce que les pilotes ne sont pas mauvais il faut arrêter les bêtises c'est juste que Hyundai n'arrive pas à fournir le matériel là où la constance de Toyota ajoutée au talent et l'expérience d'Ogier et à la hargne parfois d'un Rovan Perra comme on l'a vu ce week-end peut montrer que ça suffit à être devant à Hyundai qui parfois s'en mêle les pinceaux Ford qui n'a plus vraiment de soutien officiel en tout cas Ford n'est pas là pour être au niveau de Toyota en termes de préparation comme c'était le cas il y a quelques années donc franchement l'avenir avec Ford si jamais il y a des transferts il n'y a pas beaucoup d'informations pour le moment ça a l'air d'être il sera le pilote numéro 1 chez Ford mais voilà il sera toujours chez Ford alors si Ford revient avec l'hybride voyons ce que ça donnera d'ici quelques années pour l'instant en tout cas l'avenir est plutôt intéressant maintenant voilà comme tu l'as dit Sébastien il va plier le 8ème titre sauf catastrophe surtout que ça va être le début aussi sur l'asphalte pour certains je crois que Fourmau ça va être un de ses premiers rallyes sur asphalte pur et dur donc il va y avoir aussi des informations importantes lors du rallye d'Espagne aussi qui arrivera donc voilà après on finit à Monza bon pas fan non plus oui voilà ah oui c'est vrai que quand tu penses que le WEC Fuji a été annulé le Grand Prix du Japon a été annulé et donc le rallye du Japon a été annulé c'est dommage parce que c'est quand même un monument c'est là qu'on se dit bah oui qu'on n'en est toujours pas sorti de ce Covid et que oui le Japon annule tout quel dommage c'est fou c'est terrible qu'on a quand même eu les Jeux Olympiques de maintenu dans des conditions un peu plus exprès bon on n'est pas là pour parler de ça mais en tout cas donc toi tu vois Ogier terminer la saison en fond de l'art mais d'emblée et là je fais juste une petite parenthèse l'avenir d'Ogier je suis très curieux de voir parce qu'effectivement en WEC il ne peut pas débarquer comme ça évidemment c'est pas possible c'est tranché trop et en même temps il maintient qu'effectivement il ne fera qu'un programme partiel mais un programme partiel c'est quoi c'est 3 4 sinon plus autant faire 8-9 je ne sais pas je me suis posé la question avec l'hybridation et la volonté du WRX d'être full électrique d'ici quelques années est-ce que Toyota n'irait pas mettre un petit nez en rallycross avec Ogier ? est-ce que tu penses que ça ce serait un challenge intéressant ? je me suis posé la question l'intérêt du WRX pour Toyota parce que finalement il n'y en a quasiment pas est-ce que ça pourrait le rallycross c'est vraiment sympa moi j'ai toujours aimé ça commenté ça les joker labs tout ça ça m'amuse est-ce que c'est une direction peut-être pour lui ? on sait que les pilotes un peu plus âgés ou en tout cas qui ont une belle carrière aiment bien y aller Lob en est un parfait exemple il y a eu Ken Block il y a eu Solberg il y a eu énormément de pilotes qui s'y sont mis pourquoi pas ? parce que Toyota avec l'électrique pourrait aller titiller le WRX voilà faites-en ce que vous voulez dites-nous en commentaire si jamais vous aussi vous voyez Ogier ailleurs que chez Toyota déjà l'année prochaine je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'on parlait aussi d'un petit retour d'un certain Sébastien Lob je crois oui alors ça j'en ai entendu parler chez Ford effectivement qui pourrait revenir chez Ford et il aura fait quand même toutes les crèmeries Sébastien quand on y pense en 3 ans là ça fait bizarre là c'est vrai que tu ne peux pas t'empêcher de dire bon là c'est peut-être un peu trop le côté mercenaire le côté après Ford et ProDrive on connait les antécédents aussi avec le rallye je ne sais pas tant mieux pour lui si effectivement il s'amuse il n'a rien à prouver le garçon voilà le pilote le plus capé dans l'histoire du WRC bon tant mieux pour lui si effectivement tout le monde le veut encore on va dire ça comme ça maintenant bon j'aurais tendance à dire peut-être qu'il a encore à prouver ouais c'est ça aider chez Ford peut-être effectivement aider à faire évoluer cette auto bon on va quitter l'acropole en tout cas le rallye de Grèce pour partir à Portland aux Etats-Unis où nous avons eu une victoire espagnole le fameux Alex Palou s'est imposé avec la monoplace du Team Ganassi une course qui a été assez intéressante malheureusement encore une fois le point sur le classement des français c'est pas la folie Romain éliminé au départ tête à queue pour Pagenon en fin de course avec une voiture qu'il n'a jamais vraiment su maîtriser sur l'entièreté du week-end et devant on prend les mêmes et on recommence on a toujours les mêmes aux avant-postes gros duel au moment du départ sur la chicane avec Palou et Dixon bon ce départ comment ça s'est passé ? là il faut être honnête sans doute que la configuration du circuit n'est pas bon voilà aussi Kauscher-Sleben le premier virage je le déteste c'est le pire du monde j'assume voilà c'est ça sans doute le pire dessin du monde tu rajoutes des pilotes qui quand même là des fois oublient peut-être de réfléchir j'en sais rien je ne veux pas critiquer tout le monde sait que j'ai toujours admiré les pilotes dans toutes les disciplines dans ma vie mais bon mais c'est sorti tellement naturellement que c'est des malades c'était grotesque voilà c'est le premier mot qui me vient à l'esprit c'est pas possible d'en arriver là avec la moitié du peloton qui coupe la moitié qui la débat qu'ils soient assis de front ils y vont tous et ils se disent ça va passer donc là c'est vrai que Portland on sait que c'est le problème c'est le départ à Portland mais c'est vrai qu'à chaque fois on se dit c'est pas vrai ils sont trop cons si je puis me permettre on précise pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne savent pas à quoi ressemble le circuit de Portland la ligne de départ arrivée c'est une piste de dragster donc c'est très large c'est énorme c'est un peu comme à Saint-Pétersour c'est des départs très très larges où quand tu arrives dans un entonnoir en l'occurrence une chicane qui est à un angle droit c'est un peu comme à Monza finalement un rectifilo un peu plus ouvert mais quand même tu ne fais pas passer six bonnes places en même temps quoi qu'il arrive voilà c'est ça alors moi quand je vois que la direction de course prend quand même une mesure forte qui est de pénaliser tous ceux qui ont coupé les Rosenblitz les Palou les Dixon ceux qui étaient aux avant-postes voilà c'est vrai que moi quand j'apprends le résultat le lendemain matin parce que je dois que j'apprends que Palou a gagné devant Dixon Rossi c'était tout sauf attendu oui ça je n'aurais pas cru parce que effectivement je pensais que c'était plutôt un deuxième groupe qui avait pris le pouvoir Rahal Rahal qui était bien au début qui n'était pas loin et puis Howard et Rixon que je voyais pas mal Harvey mais je ne pensais pas que Palou Rossi et Dixon reviendraient du Diable Vauvert comme on dit pour regagner le point Pierre Van Vilt qui est atteint du Diable Vauvert merci LFB ça fait du bien de temps en temps voilà c'est ça notre génération de l'office bon mais écoute on s'aperçoit mine de rien qu'il y a deux Grand Prix de la fin deux courses de la fin ils sont cinq quand même à pouvoir peut-être espérer évidemment Palou avec trois victoires et qui a repris la tête du championnat Howard qui a perdu gros quand même mais qui est toujours là bien sûr en deux Dixon inusable qui est trois Newgarden non c'est Newgarden Newgarden qui est trois et Dixon quatre quatre et je rajoute un Ericsson qui effectivement et là jamais on aurait cru que j'aurais dit ça j'ai du mal aussi il ne faut pas être méchant contre Marcus le pilote le plus laborieux que j'ai jamais commenté si Erta si Erta pouvait lui repasser devant rien que ça déjà parce que Colton Erta fait une belle saison non ce sont les cinq pilotes qui sont à plus de 400 points et donc c'est avec eux que ça va se jouer il ne reste pas tant de course que ça donc ça va être vite réglé alors moi je mettrais quand même attends je vais regarder un peu les points je mettrais quand même un point sur Dixon je mettrais quand même une pièce sur Dixon non 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 merci au revoir alors du coup la jeunesse qui pour toi va être titré Palou Howard j'étais pour Howard allez mais force est de constater que Palou est quand même assez fantastique je veux dire il fait la pôle il gagne il est le seul à avoir gagné trois fois cette année bon il apporte un 109 là qui est incontestable c'est vrai donc je maintiens mon duel Palou Howard parce que Newgarden est aussi un vieux de la vieille maintenant mais enfin bon quelqu'un qui a eu ce il y a quelques années quand même dans les pattes pour parler clairement Dixon bon ben on l'adore mais enfin six fois c'est bon et puis Erickson on ne veut pas qu'il soit champion voilà non tu moi je n'ai rien contre donc il faut que ce soit Palou et Howard alors moi ce que je regrette c'est que la fin de saison se termine à Long Beach j'aurais préféré que ça se termine à Laguna Seca on inverse les deux derniers parce que Long Beach c'est un peu quand même le Monaco américain et je ne me souviens pas que ça double beaucoup ou ça finit mal en tout cas il y en a qui vont peut-être dans la fontaine mais à part ça il ne va pas se passer grand chose donc j'aurais aimé effectivement une conclusion un peu plus sur un circuit routier déjà et pas urbain ça je le dis sincèrement aussi et puis un circuit comme Laguna Seca qui est quand même assez exceptionnel aussi pour les dépassements bah oui voilà donc effectivement là c'est bon maintenant Long Beach oui et puis en plus pour l'horaire ça va être moins oui c'est vrai c'est l'autre côté tu verras Laguna Seca c'est aussi en Californie mais bon on va dire ça ouais mais pour Laguna Seca je me lève plus facilement que pour Long Beach oui c'est ça c'est plus ça on est d'accord bah écoute moi je mettrais quand même du coup mon petit billet sur Pato Award pour une simple raison c'est que si le garçon s'en sort bien on aura peut-être un jour en effet un chez McLaren parce que ça ça avait été évoqué aussi donc je trouve que le garçon est impressionnant les déceptions de la saison on va pas tirer de bilan maintenant mais j'ai quand même été très déçu par Vicky qui avait montré beaucoup de choses et qui s'est écroulé totalement je sais pas ce qui lui est arrivé à ce moment donné bah c'est sa blessure c'est fou il s'était blessé depuis qu'il est revenu ça va pas au fond du trou moi aussi je comprends pas c'est incroyable le contraste entre les deux demi-saisons ça c'est étonnant bon après on pourra regretter certains diront que c'est pas mérité mais je trouve que un qui a fait une bonne saison quand même c'est un certain Scott McLean court top 10 ce week-end franchement en toute honnêteté en toute neutralité parce que moi j'ai pas d'affinité particulière pour McLean je trouve que pour un gars qui débarque et qui fait pas comme gros genre d'une monoplace à une monoplace il faut pas oublier qu'il vient du supercar qui est totalement différent c'est propre c'est respectable comme entrée en matière alors j'espérais un peu plus de coups d'éclat ah oui mais c'est constant et c'est bien voilà c'est ça c'est pas un top 5 constant mais c'est moins un top 15 constant et c'est bien voilà c'est ça c'est évident qu'il prend ses marques que ça se que ça se stabilise dans un bon niveau par rapport à ses coéquipiers là où un Simon bah on l'a suffisamment dit hélas n'y est pas cette année un Power n'y est pas du tout et il y a que New Garden qui sauve les meubles chez Penske mais derrière bah le McLean il est il est il est peut-être même meilleur finalement même que 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 les deux autres donc non non très bien bah écoute on tirera le bilan après Long Beach on se retrouvera pour parler un petit peu de cette saison et on connaîtra d'ici quelques semaines le champion Indica on va conclure cette partie ça fait une heure mon cher LFV discutons parce qu'en même temps il y avait matière comme on dit et on va ajouter le drapeau à damier troisième et dernière section dédiée au super tourisme le Super Cars et le BTCC au programme c'est parti alors je vais me permettre de me tourner vers la bible du Super Cars monsieur LFV tu as quelques news à nous communiquer sur ce beau monde qui est l'Australie sous Covid oui oui comme toujours les news du Super Cars mais on va faire vite parce qu'effectivement là on s'est bien étalé aujourd'hui bon écoute la manche de Philippe Highland a été annulée donc ça continue évidemment c'est terrible oui oui donc on est toujours à des suppositions pour essayer de placer deux ou trois meetings avant la fin de l'année on est quoi là on est fin octobre il n'y a plus rien dans un mois là non 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 Philippe Highland ça devait être le suivre après Winton Winton c'est le début octobre c'est Winton qui était le 23 octobre je pense non 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 le début octobre ah pardon bon c'est vrai que je n'ai pas vérifié avant de te parler mais Winton est maintenu mais en revanche après il devait y avoir Philippe Highland ça s'est annulé voilà donc on essaierait de le remplacer à Sydney Motorsport Park qui est paradoxal vu que c'est l'état le plus touché par le Covid bon mais le fait est que c'est plus facile bon et on en est toujours à cette idée de sauver la saison par la dernière course à batteurs début décembre mais comme tu vois c'est pas simple non au niveau des transferts il y a eu deux news cette semaine et c'est vrai c'est important Nick Percat a annoncé qu'il quittait Brad Jones bon Brad Jones c'est une équipe un peu familiale un peu de milieu de tableau du Super Cars mais qui fait partie des meubles donc une équipe pour laquelle on a de l'affection on va dire ça et Nick Percat c'est un pilote qui avait crevé l'écran il y a une dizaine d'années en gagnant batteur c'est un peu à la surprise générale en étant un peu un deuxième pilote à ce moment là mais depuis c'est un pilote usuel et habituel du Super Cars il n'y a pas de problème il est très rapide il a gagné 4 courses dans sa carrière et donc il quitte Brad Jones pour effectivement manifestement répondre aux sirènes de Wilkinshaw United et quand je te dis United tu sais que c'est aussi McLaren un peu qui est derrière enfin c'est Zach Brown donc bref il y a une montée en puissance de cette équipe c'est incontestable de toute façon Zach Brown il monte en puissance partout globalement oui McLaren en F1 McLaren en Indycar et donc bon ça sera une paire Chaz Mostert et Nick Percat qui se dessinent chez Wilkinshaw Andretti United et ça honnêtement c'est très solide donc ça c'est un transfert tu vois important mais d'autant plus inattendu qu'en milieu d'année les deux avaient Brad Jones je veux dire et Nick Percat avaient dit on continue pour plusieurs années et ben non tu vois que la silly season elle peut rebondir et dans le même temps et bien pour succéder à Nick Percat on a appris que André Heimgartner ça te dit peut-être un petit peu quelque chose en Porsche Cup de mémoire mais je suis pas sûr en Porsche je me trompe peut-être non non tu te trompes en tout cas Heimgartner était un pilote supercar le pilote on va dire numéro 1 de l'équipe Kelly ces dernières années et l'équipe Kelly s'est associée cette année avec un autre actionnaire on va dire qui s'appelle Grove donc maintenant c'est l'équipe Kelly Grove et bien Heimgartner qui stagnait depuis quelques mois là c'est vrai les résultats n'étaient pas terribles enfin bref va quitter donc l'équipe Kelly Grove et va donc rejoindre Brad Jones Racing en lieu et place de Nick Percat donc tu vois il y a une petite partie d'échec et donc ça occupe on va dire c'est un peu ça ça occupe tout le monde sachant que la dernière news dont on parlera peut-être en fin d'année c'est qu'effectivement il va y avoir un nouveau propriétaire du supercar qui va ouais parce que le fonds de pension un peu américain qui était propriétaire va revendre ses parts enfin bref et donc ce serait une équipe menée par Mark Scaife l'ancienne légende du supercars devenu depuis un commentateur évidemment emblématique parce que de toute façon Mark Scaife je te le dis entre nous c'est peut-être le pilote le plus intelligent que j'ai jamais rencontré quand je dis intelligent je veux dire où tu vois que le mec ça s'est bien parlé ça analyse magnifiquement ça parle d'une manière déjà comme un patron ça ouais ouais le mec a tout compris il y en a quand on les interview Maxime t'as déjà toi aussi expérimenté ça il y en a ils sortent du lot Mark Scaife quand tu l'interviews pour la première fois et que tu l'écoutes ensuite dans son parcours ce mec il est au-dessus du lot bon bah qu'il soit le futur patron du supercars voilà ça n'étonnera personne le mec c'était le meilleur pilote bah il deviendra le patron de la discipline parce que c'est évident qu'il a un bagage intellectuel et de d'aura et exceptionnel mais c'est pas encore annoncé on verra ça dans l'hiver donc voilà le supercars où on en est il se passe toujours quelque chose tu vois mais le fait est ce qui nous manque le plus bah c'est les courses voilà c'est un peu là l'essentiel mais bon on espère les retrouver d'ici quelques jours quelques semaines merci beaucoup pour ce petit point moi je vais te parler vite fait de BTCC parce que c'est vrai qu'on avait un peu mis de côté le tourisme dans cette émission en tout cas le tourisme hors Australie avec le WTCR et le BTCC un petit point quand même avant la fin de saison parce que elle est assez exceptionnelle cette année avec la chute des entités connues des légendes la chute surtout des usines puisque que ce soit Toyota BMW Honda non officiel et les autres et bien on perd un petit peu tête pour des équipes privées puisque devant c'est Ash Sutton champion qui domine toujours avec la la Infinity cette Infinity qui fonctionne particulièrement bien 4 succès cette saison il est en tête du championnat avec 210 points devant Ingram qui lui avec la Hyundai a parfaitement réussi à faire la transition avec la Toyota donc la Hyundai qui fonctionne particulièrement bien qui est une voiture qui existe aussi avec une autre configuration je ne sais pas la du monde puisque la i30 a été remplacée en WTCR par la la nouvelle version cette nouvelle i30 en 3 volumes qui fonctionne plutôt bien donc 3 succès pour lui tout comme Cook Cook qui lui a gagné 3 courses cette année et qui a gagné 3 fois à Truxton c'est à dire que à la première manche il gagne les 2 premières et on y est revenu ce dernier week-end ici et il a gagné la première manche du week-end toujours sur le sec gros changement ce week-end à Truxton puisqu'on a eu du public ce qui n'était pas le cas en début de saison donc ça a mis un peu plus d'ambiance sur ces circuits de Truxton c'est un champ c'est un gros ovale il y a 2 chicanes mais globalement c'est très plat et c'est assez vite donc voir du public autour de la piste ça nous a fait du bien on retrouve ensuite Hill qui est 4ème avec la Focus qui est une voiture totalement indépendante mais qui marche bien et on trouve en 5ème place Turkington qui n'a gagné que 2 courses cette saison qui est la meilleure des BMW usines et qui se retrouve très loin alors derrière on a aussi Adam Morgan avec une BMW ensuite on a Rory Butcher avec la Toyota qui cette année est une Toyota Gazoo UK vraiment officielle et la Civic de Robottom est derrière donc vraiment toutes les Shedden et Proctor aussi toutes les entités habituelles en tête en BTCC qui parfois étaient bousculées par le team il y a eu Peertech avec Andrew Jordan puis il y a eu Sutton qui avec Subaru est venu aussi un petit peu changer la donne et finalement cette année la Infinity elle fonctionne très bien et je vois mal Sutton perdre le titre alors Ingram pourrait éventuellement aller le chercher avec la Hyundai mais quoi qu'il arrive ce serait une équipe privée une équipe extérieure à des usines semi-assumées qui feraient un petit peu le spectacle alors lors de la dernière course ici à Thruxton on a donc une victoire de Cook de Sutton et d'Adam Morgan au niveau du classement c'est très serré derrière c'est à dire que si je reprends le classement on va dire qu'entre la 4ème et la 10ème place il y a peut-être 20 points enfin c'est hallucinant parce qu'il y a énormément de points distribués en BTCC donc une saison très ouverte très disputée pas de grands accidents pas de grands moments mais des grosses bagarres c'est très fair play c'est très musclé parce qu'on ne changera pas l'ADN du BTCC mais c'est une saison qui est très agréable on a eu un week-end à No Kill où il a fait une pluie c'était immonde il faisait vraiment à l'anglaise les gouttes qui font la taille d'un point c'était terrible on a eu des coups de portière des bagarres mais très fair play on a le team Brodlay qui a pu se mettre en avant on a eu des pilotes qui ont pu reprendre l'avantage grâce aux conditions c'est le cas de Turkington qui gagne sa deuxième course sous la pluie avec la BM parce que la BM qui est une propulsion par rapport aux autres démarre mieux sous la pluie c'est un peu plus gérable parfois tout ça joue en fait en BTCC et c'est vrai que voilà on a eu quand même un total de 7 vainqueurs 8 vainqueurs différents cette année 8 vainqueurs pour le moment c'est quand même pas mal par rapport à la moyenne habituelle qui est d'une dizaine de vainqueurs sur 30 courses on va voir ce que nous réserve la fin de saison on a encore donc 4 meetings puisqu'on a toujours 10 meetings sur l'année un total de 30 courses le prochain ce sera le circuit de Croft qui est très sympa un petit circuit un peu technique Silverstone en version nationale en fin septembre et ensuite Dunnington bien sûr et on finira la saison comme d'habitude à Brunsach avec la version Indie la version courte qui est toujours le théâtre la version Grand Prix pardon qui est toujours le théâtre de conclusion exceptionnelle dans ce championnat donc franchement allez mater le BTCC si vous avez la possibilité parce que c'est très compliqué de le voir hors Angleterre mais un championnat très ouvert et on a hâte de voir si cette année Sutton va de nouveau montrer que c'est un des patrons de la décennie littéralement après ces titres obtenus avec d'autres marques donc voilà BMW est en difficulté c'est le cas aussi donc pour Toyota avec la nouvelle Corolla c'est le cas aussi donc pour les anciennes Honda etc donc les gros pontes de la discipline sont en train de se faire un petit peu chambouler et ça fait du bien voilà point sur le BTCC écoute on va se laisser là mon cher et dans 15 jours et dans 15 jours je me faisais la réflexion on pourra parler du Grand Prix de Russie donc la F1 ça ira très vite ça ira plus vite que cette semaine rassurez-vous voilà et la conclusion de l'IndyCar donc déjà on aura deux beaux rendez-vous à l'intérieur de notre émission de Blueyne White Shaker dont la saison 2 donc a commencé magnifiquement est-ce qu'on aura déjà la Finlande le 1er 3 octobre non ce sera juste après juste avant la Finlande on se retrouvera ce sera aux alentours du 22 septembre merci à tous d'avoir suivi ce podcast troisième épisode donc de la deuxième saison merci à LFB de nous avoir apporté ses anecdotes son expérience et ses avis tranchés vous voyez qu'on n'est pas toujours d'accord c'est un peu le principe aussi de ces débats sur Green White Shaker on vous rappelle que vous pourrez retrouver cet épisode et tous les anciens sur les deux chaînes YouTube qui sont celles de l'Afterlap pour LFB et Max Soul Pilote pour moi elles s'affichent en dessous de nos écrans respectifs si vous voulez interagir avec nous les commentaires sont là vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et nous voir également sur Motor Racing TV notamment le podcast audio c'est toujours dispo aussi sur les différentes plateformes et ça c'est LFB qui s'en charge pour vous merci mon cher Laurent Frédéric on se retrouve très vite pour le quatrième épisode et il y aura encore à mon avis pas mal de choses à dire on espère qu'on aura peut-être avancé un petit peu en supercars on verra un petit peu où on en sera d'ici là merci à toi merci Maxime porte-toi bien et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Green White Shaker merci à tous à dans 15 jours salut merci à tous Sous-titrage ST' 501